Alors pour tout avouer, je comprends pas tellement l'engouement pour David Guilmour mais bon je t'en parlerai en détail dans une autre vidéo. Par contre ce cher Marc c'est quelqu'un qui est admiré par des millions de personnes et pour le coup ça je comprends parce que c'est aussi un guitariste que j'adore et j'admire notamment son travail avec le groupe Dire Straits. Aujourd'hui on va jouer et étudier un des solos les plus beaux de tous les temps, en tout cas c'est un de mes préférés. Alors va prendre ta guitare et c'est parti. Donc comme d'habitude je vais te montrer le solo partie par partie en t'expliquant comment ça se passe, quelle gamme il utilise etc etc. Et puis à la fin de la vidéo il y aura le solo en entier avec le tempo réel du morceau. Alors comme d'habitude avant de commencer je t'invite déjà à télécharger les tablatures en cliquant sur le lien dans la description. Tu auras aussi un backing track fait maison pour pouvoir t'entraîner à jouer le solo par dessus. Alors ce solo il est joué sur une Fender Stratocaster et la petite particularité c'est qu'il est joué au doigt et c'est à dire qu'il n'y a pas de médiator en fait. L'avantage et l'intérêt c'est d'avoir beaucoup plus d'expressivité, on va pouvoir mieux varier la dynamique c'est à dire que on va pouvoir claquer les notes vraiment presque en slapant, en tirant les cordes. Et aussi on va pouvoir jouer vraiment doucement en attaquant légèrement avec un son très doux et en arpège. Par exemple comme ça. Donc ça change un peu des solos qu'on a déjà vu avec le médiator. Voilà ça permet de développer une nouvelle technique le jeu au doigt. Donc si tu as une Fender je te conseille de mettre le micro en quatrième position comme ça ça va activer le micro du milieu les médiums et le micro chevalet pour avoir un son vraiment scintillant dans les aigus mais pas non plus trident. Tu vois si tu mets le micro position 5 c'est un peu trop... moi j'aime pas. Donc c'est parti le solo comme d'habitude il est dans la gamme mineur pentatonique à quelques exceptions près avec quelques triades mais on va voir ça en détail. Donc on est en ré mineur position 1 Et comme d'habitude ça commence sur la carte avec un bend qui va vers la quinte Donc vraiment quasiment tous les solos de rock les plus connus, les plus mémorables, ils commencent de cette manière là. Donc comme d'habitude je vais te montrer le solo partie par partie en t'expliquant comment ça se passe, quelle gamme il utilise etc etc Et puis à la fin de la vidéo il y aura le solo en entier avec le tempo réel du morceau. Donc c'est parti je te joue la première phrase pas trop vite 1, 2, 3, 4 Donc très basique on commence sur le premier temps c'est le temps fort et on atterrit sur le troisième temps c'est le deuxième temps fort. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 1 Donc vraiment un début de solo très simple. Donc ça comme d'habitude en termes de logique de discours c'est une sorte de question Donc pour répondre à cette question il va reprendre le même début de phrase avec la même note, le bend, sauf qu'il va se décaler dans le temps Il va pas rejouer sur le premier temps, il va jouer sur un contre temps. Donc il va anticiper le premier temps en jouant sur le et du 4 Puis il va réatterrir sur le deuxième temps. Donc je te montre ça lentement ça fait ça 1, 2, 3, 4 et 1, 2 Pour la suite de cette phrase il utilise des hammer pull off c'est à dire qu'il attaque une seule fois la note Il fait un hammer on donc ça veut dire que tu tapes la note avec le doigt de la main gauche sans rejouer à la main droite Et puis il relâche c'est un pull off c'est à dire qu'il ne réattaque toujours pas à la main droite Et il va juste tirer avec le doigt qui est posé là sur l'autre case Il va tirer la corde et voilà. Donc en gros il fait hammer pull off, tu attaques une seule fois et tu joues 3 notes Ça fait 1, 2, 3 Donc ce mouvement il va le faire à chaque fois en commençant sur le contre temps et atterrir sur le temps C'est à dire que ça fait 3, 4 et 1, 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et J'espère que c'est clair, c'est pas évident de le faire en comptant en même temps Donc déjà harmoniquement j'ai oublié de te dire les accords qui accompagnent le solo Donc comme d'habitude tu as un premier degré mineur Ensuite bémol 6 majeur Et ensuite bémol 7 majeur Quand on est sur notre phrase avec les hammer pull off qui commencent sur les contre temps On est sur le do majeur Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va jouer tout simplement la gamme de do majeur pentatonique Il va jouer la gamme de do majeur pentatonique mais de façon horizontale Je t'en ai déjà parlé dans une autre vidéo Donc il faut vraiment connaître les 5 positions de la gamme pentatonique Et pouvoir se déplacer tout le long du manche comme ça Donc je te montre un petit peu une façon de la jouer de façon horizontale Cette gamme de do majeur pentatonique Tu as la tonique, la seconde, tierce majeure, la quinte et la sixte Et on revient sur do, donc la tonique, seconde, tierce majeure Quinte, sixte, tonique Donc quand il fait cette phrase là il commence sur la tierce de do Seconde, tonique, quinte, seconde, tonique Donc ça c'est la petite particularité de ce solo C'est pas tout le temps en ré mineur pentatonique Au bon moment il va falloir jouer la gamme de do majeur pentatonique Si tu veux improviser ça va te servir pour avoir de nouvelles idées Et pas rester bloqué dans ta gamme pentata Comme d'habitude tu vas pouvoir jouer des nouvelles notes Donc c'est pareil que de jouer avec des triades Sauf qu'il y a la seconde en plus et il y a la sixte en plus de do Donc globalement le solo il est construit très simplement C'est à dire qu'il y a une phrase, un silence, une phrase, un silence, une phrase, un silence Et souvent c'est question réponse, question réponse, question réponse Donc pour la troisième phrase on est dans la gamme pentatonique de ré mineur Je le joue ici pour avoir un son bien plus claquant Plutôt que là Où tu vois il y a beaucoup de médium Là ça claque bien on est sur les deux cordes aiguës Je sais pas s'il fait ça Marc mais moi en tout cas j'aime bien le jouer comme ça La phrase elle est simple en soi mais elle est jouée en double croche Donc c'est plutôt une difficulté technique 3 et 4 et 1 et 2 et Donc là c'est très important dans la phrase pour l'articulation d'attaquer Cette quinte si tu fais un hammer Il n'y aura pas la même dynamique tu vois Donc ça c'est un peu une question comme d'habitude Et ensuite on résout sur une phrase pas très évidente Là il va y avoir la technique à la main droite Et comme d'habitude comme on est sur do On va jouer la gamme de do majeur pentatonique Donc je vais te jouer la phrase tranquillement puis après je vais t'expliquer La phrase elle commence sur le et du 4 1, 2 et 3 et 4 et Donc je sais pas si je l'ai joué suffisamment de fois Ça se joue 5 fois ce petit plan Donc c'est un motif qui se répète Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo C'est un truc très très courant dans les solos de rock On utilise des points d'accroche Et ce motif là comme on le répète plein de fois Même si t'as jamais entendu ce solo de ta vie Ça permet de comprendre un peu ce qui se passe De pas être totalement perdu avec plein de notes Des trucs qui bouffent dans tous les sens Là ça permet pour tous les auditeurs de vraiment s'imprégner de la musique Et de vouloir écouter la suite Donc là tout simplement on est sur la triade de do majeur Donc tu vois t'as ton do majeur en case 8 là le barré On prend juste les 3 dernières notes La triade qui commence par la tierce, quinte, pitonique Et on va rajouter la sixth Ici là qui est en case 10 sur l'accord de si Pour faire le petit plan Donc on glisse là on parle de la case 7 C'est la 9ème de do Donc ré Donc on glisse Le petit hammer On revient sur la tierce Et là il y a le plan qui se répète Donc c'est là qu'on va utiliser le joueur en arpège à la main droite T'as le pouce qui joue la corde de sol L'index qui joue la corde de si Et le majeur qui joue la corde de mi On va jouer la corde de mi Ensuite la corde de si avec l'index On joue la sixth Et on fait le pull off Et ensuite on attaque la corde de sol avec le pouce Donc ça c'est un plan vraiment pas évident Surtout que ça va très 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 vite Le morceau il est en 150 bpm Donc travaille ça lentement Je te montre tu vois Hammer Enfin pull off J'espère que tu vois bien Je vais mettre un petit zoom Ensuite il fait un petit truc en étouffant les cordes là Ça fait une petite relance Et là on a un plan très très rapide sur la gamme mineure pentatonique Un plan classique du blues qu'on a déjà vu dans tous les autres solos On est sur la position 1 On part du bend là de la quarte qui va vers la quinte Ensuite on joue la quinte Et la tonique Ça c'est le plan classique de blues Donc lui il va faire 3 4 Et Donc voilà un plan classique du blues Pas grand chose à rajouter Et là on a introduit le moment le plus intense du solo Donc il va monter dans les aigus En étouffant deux cordes Avant de jouer la note qui cible Donc on va cibler la quinte de la gamme mineure pentatonique de ré Donc le casse 10 corde de si Et tu fais Alors un peu une sorte de barré Avec ton index tu vas étouffer la corde de ré et la corde de sol Et tu les attaques avec le pouce et l'index Et ensuite tu vas attaquer la corde de si Avec le majeur Mais ton majeur il est déjà prêt à jouer la note en case 10 Donc ça fait Ok Tu étouffes Tu étouffes Et tu joues la note Ensuite on fait la même chose en case 11 D'accord Ensuite tu as un bend là de la case 11 Qui va faire sonner la case 13 Donc en fait le bend tout simplement il va faire sonner la triade de do Donc En fait ça fait do mi D'accord Et ensuite il redescend pour jouer la triade de si bémol majeur De exactement la même manière Tout simplement Donc ça c'est le plan que j'appelle d'avant solo Le moment juste avant que ça pète Et du coup il va jouer sur les temps forts Donc sur le premier temps ça commence Et sur le troisième temps Les deux triades C'est vraiment pour que ça soit percussif Et qu'on comprenne que là on arrive à l'apogée du solo Donc je te le joue au ralenti 1 2 3 4 1 2 3 4 Je ne l'ai pas très bien fait C'est dur de faire en comptant et au ralenti Mais t'inquiète pas T'as les tablatures De toute façon c'est très bien écrit Et t'as le solo à la fin Où c'est très bien joué En temps de peau réel Tu pourras ralentir avec la fonction YouTube Là on arrive avec le plan super connu C'est celui qui va très très vite Mais c'est pas si compliqué La seule difficulté c'est que ça va vraiment vite On va jouer juste les triades Donc t'as la triade de ré mineur Quinte Tonique Querte mineur Ensuite La triade de si bémol majeur Donc si bémol Tonique Tierce majeur Quinte Et la même triade en do Donc décalé de deux cases vers la droite Tonique Tierce Quinte Tout simplement Pour le mouvement de la main droite Donc moi ce que je fais C'est que Le pouce joue la corde de si Ensuite Avec le majeur ou l'index Peu importe On joue la corde de mi Et ensuite Je rattaque la corde de mi Avec le pouce Donc pouce Index Pouce Et le pull off Qui permet de prendre un peu de temps Pour revenir avec le pouce Donc ça voilà Répétez plein de fois Avec les arpèges au bon moment Donc je te joue le plan pas trop vite Trois Et Quatre Et Un Donc voilà Quatre fois sur chaque accord J'espère que tu vois l'idée C'est bon Donc voilà le solo Il monte en puissance petit à petit On arrive à l'apogée Quand on joue ce plan là Ce truc répété Là on est au maximum de l'intensité Et ensuite ça redescend tranquillement Ok En intensité Et on repart sur Sur d'ailleurs la fin du morceau je crois Qui se termine en Comment on appelle ça En fade out D'accord C'est à dire que le volume baisse tranquillement Jusqu'à ce que la chanson soit terminée Donc pour finir le morceau Il va faire encore une fois Un point d'accroche C'est à dire qu'il va reprendre Exactement la phrase d'introduction de son solo Mais à l'octave du dessus Donc il va jouer le bend Qui part de la carte Et qui va à la quinte Mais à l'octave du dessus Donc ici on case 15 cordes de mi D'accord Il redescend Exactement comme au début en fait Ensuite il relance C'est quasiment exactement la même chose A l'octave au dessus Sauf qu'il saute juste une note là Il joue pas ce truc là Mais bon on s'en fiche T'as compris l'idée Il joue la gamme majeure pentatonique De Do Donc je le joue pas trop vite Mais pas trop lentement non plus 1 2 3 4 Et 1 2 3 4 On relance Et voilà c'est fini Puis il reprend sur l'accompagnement Voilà j'espère que ça t'a plu J'espère que ça t'a servi Que t'as compris un petit peu Comment il articule tout ça Merci d'avoir regardé ma vidéo Jusqu'au bout Je te laisse avec le solo En entier Mais dis-toi bien Que tu vas pas devenir une légende Juste en regardant mes vidéos Alors va prendre ta gratte Et entraîne-toi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501